Petit message avant la vidéo les BG pour vous dire que durant celle-ci je vais test deux stuff, un avec plus de dégâts critiques et l'autre avec plus de taux de critique pour voir lequel est le plus apte et le mieux sur ma coaching. Il y a Doka Nitsonsul qui a fait une vidéo avec les taux précis du coup avec son calculateur et avec des vrais chiffres. Donc après celle-ci qui est plutôt de la pratique, n'hésitez pas à aller voir la théorie sur le bouton I juste ici. Je vous laisse avec celle-ci, bon visionnage. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui je voulais vous faire une démonstration entre un stuff qui privilégie les taux de critique et un stuff qui privilégie les dégâts critiques. Bien sûr les deux stuff sont assez équilibrés, on va avoir quand même pas mal de dégâts critiques et de taux de critique, au moins 50% dans un cas et les dégâts critiques vont être au moins à hauteur de 137%. Le but ça va être tout simplement de voir au-dessus de quelle valeur il est plus intéressant d'avoir du taux de critique ou du dégâts critiques. On pose souvent la question en live, parce que j'utilise beaucoup le coaching comme vous le savez, et le perso est clairement axé dégâts critiques comme avec les levels, il va prendre beaucoup de dégâts critiques pour le stuff taux de critique. Donc dans cette vidéo on va faire tout simplement deux démonstrations avec deux stuff différents et vous me direz votre avis à la fin de cette vidéo, je vous dirai le mien aussi qui est déjà tranché mais je préfère ne pas vous influencer et vous présenter d'abord les deux gameplays. Du coup on va tester ça sur des monstres, let's go ! Donc premier test avec le stuff qui est plus axé taux de critique, donc le stuff que j'avais de base, ça va être un stuff où j'aurai tout simplement 77,7% de taux de critique, ce qui est quand même très élevé, sachant que Kuching en plus, quand elle déploie son ulti, elle a un passif, ce qui fait qu'on gagne 15% de taux de critique, ce qui nous fait un taux de critique vraiment monstrueux, à 92,7%, presque 93. Au niveau des dégâts critiques comme vous voyez on est à 142, donc à peu près un ratio de 1 de taux de critique pour 2 de dégâts critiques, ce que beaucoup appellent la norme et je trouve ça pas mal très intéressant pour le coup. Et on va avoir bien sûr 15% de dégâts électro avec le bonus de 7. Donc let's go voir ce que ça donne ici. Alors l'item que je vais changer ça va surtout être tout simplement le diadème, donc la couronne, qui va nous permettre ici d'avoir pas mal de taux de critique et 20% d'attaque. Le deuxième qu'on va utiliser pour la démonstration juste après ça va être celui-là que je mets sur Fischl actuellement, qui donne 62% de dégâts critiques, ce qui est vraiment énorme, et en plus de ça qui va donner 3,5% de taux de critique et 10% d'attaque. Ce qui est dommage sur cet item c'est que comme vous le voyez la défense a augmenté pas mal de fois, après comme vous le savez sur le jeu c'est extrêmement fastidieux de farmer les artefacts, on prend ce qu'on a, ce diadème est correct je dirais, même si on peut clairement avoir mieux, donc je ferai les deux tests avec ces deux panopiles là. Donc let's go pour le premier stuff avec 142% de dégâts critiques et tout simplement 77,7% de taux de critique. Pour avoir déjà testé ce stuff là, pour le coup je le trouve très agréable parce qu'on va co-critique instantanément en fait. A chaque fois qu'on va taper un adversaire on va avoir directement un taux de critique, là où sur le deuxième stuff, comme vous allez le voir, ça va être un peu plus compliqué que les procs. Mais on va faire beaucoup plus de dégâts. Alors ce qui est sûr c'est que là, comme je vous l'ai dit, c'est des stuff qui sont un minimum au petit, même si ils ne sont pas incroyablement, comme je vous le disais, c'est très dur dans le jeu d'avoir vraiment des stuff avec les meilleures caractéristiques possibles. Mais ici on va quand même avoir 77% de taux de critique et 52% de dégâts critiques. Donc c'est quand même un stuff qui est pas mal du tout. Donc là comme vous le voyez, hop, on va taper du 2800, 3700 quand même. Des bons dégâts quand même, des bons dégâts, 3000, 3000. Sachant qu'on crit instantanément tout le temps. Voilà pour les dégâts de base. Pour ce qui est de la balise, on va regarder plus en détail, regardez, hop, premier coup de balise, on a du 2500. Et lorsqu'on réactive, on n'a pas critique, je crois, juste ici. Donc on va le finir et accéder tout simplement au monstre suivant. Donc là, je vais vous lâcher la balise et l'ultime de temps pour qu'on voie un peu la différence au niveau des dégâts. Comme vous le voyez, c'est pas mal du tout, on fait quand même du 3000, entre 3000 et 4000. Sur les coups de base. Ce qui est pas mal pour un perso avec une épée à deux mains, je rappelle. Parce qu'un perso avec une épée à deux mains va mettre beaucoup plus de coups. Et va être beaucoup plus souple qu'un perso avec une épée à une main. Hop, on remet la balise ici, 2500 comme vous le voyez. On réactive 8600 et derrière du 1300 si je ne me trompe pas. Donc ce qui nous fait du 12500. Du 12500. On va maintenant activer... On va attendre avant d'activer l'ultimate. On va faire un test avec l'attaque chargée. Comme vous voyez, 2600 et 5700. Je crois que le deuxième coup n'a pas critique. Donc là, on va tester l'ultime maintenant. Enfin, le coup chargé dans un premier temps. Pour bien voir. Voilà. Donc là, quand les deux critiques, 5700 et 6300 dégâts. Ça veut dire que le coup chargé actuellement, il fait du 11000 de dommages. Ce qui est plutôt cool. On va retester un coup. Hop. Voilà. 5700. Pour le moment, ce stuff-là est très bien. Comme vous le voyez, honnêtement, il est extrêmement bien. On fait quand même des dégâts qui sont très corrects. Et en plus de ça, on va venir critique tout le temps. Sachant que je n'ai pas encore lâché l'ultimate en plus. C'est que l'ultimate va nous rajouter 15% de taux de crit. Ce qui est plutôt incroyable. Arriver à 93% de crit quasiment. C'est vraiment très, très huge. Bon, comme vous le voyez dans cette vidéo, je ne vais pas changer. On va rester sur coaching. Parce que le but, ça ne va pas être de test les autres. Ça va être tout simplement de test la coaching. C'est son stuff qui nous intéresse et non pas le reste. Donc, les réactions élémentaires, elles ne changent pas entre les deux stuff. Et l'intérêt, ça va être de voir la différence entre le ratio dégâts critiques et taux de critique. Hop. On voit le dernier coup à 9053 quand même. Ce qui fait assez mal. Les autres aussi, on fait du 1300, 3000. Vous verrez mieux avec la vidéo que moi. Mais, clairement, il a fait un petit peu mal ces coachings. Bon, lui, on va le pousser dans le vide. On voit une dernière fois ces dégâts là. Donc là, test final. On est à la dernière salle. On va voir ce que ça donne vraiment. On va venir mettre le bouclier de zonglis pour éviter de se faire repousser en arrière. Ce genre de choses. Pour pouvoir faire le test au maximum. On commence par l'ultimate. Encore une fois, 1150, 1150 et 9053. Du coup, je pense que l'ulti fait du 15000. Après, l'ulti de coaching, ce n'est clairement pas l'ulti qui fait le plus de dégâts du jeu. Mais, c'est appréciable. Sachant que, regardez, je l'ai déjà à nouveau. C'est quand même assez ouf. C'est quand même assez ouf que je l'ai déjà à nouveau. Hop. On va venir mettre, ouais, des bons dégâts. Avec les coûts chargés. Ouais. Donc, on est bien à du 11000 avec les coûts chargés lorsque les deux crit. Il faut savoir que lorsque les deux crit, on est bien à du 11000. Dernier coup, encore à 9053, vu qu'on critique. Et, je ne vous ai pas montré, mais regardez. Hop. Si on va dans attributs, juste ici, on voit bien les 92,7% d'autocrit. Alors, idéalement, moi, j'aurais bien aimé avoir du 180% de dégâts critiques et du 75% à peu près de taux de critique. Mais, comme je vous l'ai dit, les items dans le jeu ne sont pas conçus de manière à vous donner ce que vous voulez exactement. Vous allez avoir souvent la défense qui va proc. Vous allez avoir aussi des PV. Il y a un item qui va paraître super beau au début, à la fin, quand vous allez monter, qui ne va être pas terrible. Donc, clairement, je vous fais le test avec ce que j'ai et ce que je trouve, pour le coup, très pertinent. Parce que, comme vous allez le voir, la valeur, elle va grandement changer lorsqu'on va changer le casque. Donc, ici, on va avoir le casque qui va venir changer. Donc, on va mettre le casque dégâts critiques. Alors, celui-ci, il nous rajoute 10% d'attaque. Enfin, 9,3% alors que l'autre nous rajoutait 19%. Donc, là, on va perdre 10% d'attaque. On gagne quand même 3,5% de taux de critique. Après, les PV et la défense ne nous importent plus. Donc, là, on va avoir déjà l'attaque qui va être un peu moindre par rapport à l'autre. On perd 50 d'attaque à peu près. Mais ça, c'est vis-à-vis des stuffs en plus. Donc, des autres caractéristiques, en fait, de l'attaque en % notamment. Donc, il y aura un petit différentiel entre les deux, mais pas très impactant. Donc, comme vous le voyez ici, on va avoir... Hop, c'est pas la... Voilà, c'est juste ici. Donc, on va avoir 51,1% de taux de critique. J'aurais préféré avoir plus, mais bon. Cette valeur est correcte pour moi. Tant qu'on est au-dessus des 50%, qu'on a plus d'une chance sur deux de critique, elle va être très bien. Donc, ici, on va avoir 204% de dégâts critiques, ce qui fait quand même un différentiel de 60% avec le taux de critique qu'on avait tout à l'heure, pardon. Ce qui est quand même assez énorme. Donc, maintenant, on va aller tester ça en donjon. Et on va faire exactement le même parcours. Vous allez voir les dégâts qu'elle va faire sur les monstres. Et si ça vaut le coup d'avoir un peu plus de dégâts critiques et moins de taux de critique. Donc là, quand même, le différentiel, il est assez élevé. On perd quand même 27% de taux de critique. Et on gagne 60% de dégâts critiques. Mais c'est ce qui est normal parce que le stuff est comme ça. Comme je vous le dis, c'est pas modulable, malheureusement. Bon. Alors, ce qui va être, en fait, assez dommage lorsque vous allez avoir beaucoup de dégâts critiques et peu de taux de critique, ça va être que vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de vos dégâts critiques. Dans le sens où, si votre taux de critique, il est assez bas, vous n'allez jamais critiquer et vous n'allez jamais pouvoir profiter de votre taux de dégâts critiques. Enfin, de votre dégâts critiques, pardon. Et au final, ça n'aurait servi à rien. Je vous extrapole un peu les choses. Mais si on a 5% de taux de critique et qu'on a 300% de dégâts critiques, qui ne vont jamais être profs, ça ne sert à rien. C'est un bon rapport 1 sur 2, je trouve. Et ici, vous allez voir la différence. On va commencer par l'attaque chargée. Donc, comme vous le voyez, on a fait du 6800 et du 2500. Pourquoi ? Parce que le premier à critique n'est pas le deuxième coup. Donc, on va essayer de refaire le coup. 7700 sur le premier. Là, il a critique. Tout à l'heure, il n'avait pas critique du tout, en fait. On va refaire encore un coup chargé. Ah, bon. On se fait toucher 6000. Alors, j'ai bien vu deux fois 6800. Donc, ça fait du 13500 sur le coup chargé. Là où tout à l'heure, on faisait du 11000. Maintenant, on va faire tout simplement la balise. Donc, la balise, il a fait du 3100. Tout à l'heure, c'était du 2600, je crois, de mémoire. Et là, on va venir infliger du 2800 et du 2500. Donc là, je n'ai pas critique, clairement. On va venir lâcher l'outil parce que j'ai encore les valeurs de tout à l'heure en tête. C'était du 1000, 1000, 1000. Là, on va faire du 1300, 1300. Et le dernier coup, 3500. Parce que tout à l'heure, on faisait du 9000. Ça, c'est assez bas. Il n'a pas critique le dernier coup. C'est dommage. On va aller continuer de test tout ça. Mais, pour le coup, alors, on fait des gros dégâts avec les dégâts critiques. Mais c'est vrai que là, je ressens la baisse de taux de crit. Voilà. Personnellement, idéalement, j'aurais préféré avoir ce stuff-là avec 15% de taux de crit en plus pour pouvoir tellement profiter. C'est vrai que 51,1%, c'est le minimum pour moi. Donc là, 3100, on réactive, hop, 10676 parce qu'on n'a pas crit sur le deuxième. Coup chargé, encore une fois, hop, 2500, 2260 parce qu'on n'a pas critique. C'est vrai que là, les critiques se font attendre. Bon, on va taper de manière continue pour voir un peu les dégâts qu'elle fait par rapport à la coaching de tout à l'heure. Donc, du 3800, 3600, 1600 lorsqu'on ne critique pas. Et du 900, donc assez surprenant. Assez surprenant. Après, sachant que c'est un perso qui a une épée à une main, en fait, le taux de critique va être moins important qu'avec un perso avec une épée à deux mains. Je m'explique. Le perso avec une épée à une main va tellement mettre deux coups à la seconde que, de toute manière, il va critique forcément sur un de ces deux coups. Là où, par exemple, un perso avec une épée à deux mains va seulement mettre quatre coups en cinq secondes, un perso avec une épée à une main va faire le double de coups par rapport à un perso avec une épée à une main. Donc, je suis friant d'avoir votre avis sur ce stuff dans les commentaires parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas encore décidé. Je ne suis pas encore décidé, je vais vous dire mon avis final à la fin comme je vous l'avais dit au début. Mais c'est vrai que les dégâts critiques lorsqu'ils proc sont vraiment incroyables. Mais s'ils ne proc pas, clairement, c'est assez décevant. Et c'est vrai que c'est assez dommage si on a beaucoup de dégâts critiques et que ça ne proc jamais. Donc, on va continuer à faire le test. On va relâcher l'ulti. Parce que cet ulti, tout à l'heure, n'a pas critique sur le dernier coup. Et je suis curieux de voir combien il fera de dégâts, tout simplement. On va venir se téléporter pour aller plus vite. On va venir lâcher l'ulti. On verra sur les dégâts combien il a. Alors, avant, c'était du 1000 par coup. Je n'ai pas eu les dégâts du dernier coup. Je ne me suis pas assez à rapprocher. Par contre, vous voyez quand ça critique. Alors là, c'est parce que j'ai mis l'ulti. Vous voyez les dégâts avec l'ulti, comment ils sont. Alors, les dégâts changent clairement lorsqu'on a les 15% de l'ulti. Vous avez vu, les dégâts qu'on colle quand même avec l'ulti, c'est incroyable. C'est là qu'on voit la vraie valeur des dégâts critiques et du taux de crit, clairement. Parce que là, c'est le jour et la nuit avec tout à l'heure. Donc là, on va utiliser juste ceux-là pour voir. 1300, 1300, dernier coup. 10 880. Donc, tout à l'heure, on faisait du 9000. On gagne quand même 2000 de dégâts seulement sur le dernier coup. Ce qui est quand même assez énorme. Maintenant, on va venir les taper et on va regarder avec l'ulti, donc les dégâts qu'on colle. qui sont quand même assez impressionnants, on ne va pas se mentir. C'est quand même pas mal du tout les dégâts qu'on vient coller ici. Je vois du 4000 de spawn. Je vois quand même des grosses valeurs. 4800 en critique. Pour une épée à une main, c'est incroyable. Ce n'est même pas sur le dernier coup ou coup chargé. C'est juste sur le quatrième. C'est vraiment assez ouf. Alors là, on va venir relâcher l'ulti. Pourquoi ? Pour boost tout simplement en auto de crit. et venir derrière lâcher des critiques à foison. Donc là, comme vous voyez, double coup de critique là sur le coup chargé. Et là, ça fait extrêmement mal. Je crois que j'ai fait du 15000. Je crois que j'ai fait du 15000 sur le coup chargé. Ce qui est quand même assez énervé. On va relâcher l'ulti pour augmenter notre taux de crit. Encore une fois, là, on passe à 65% du coup. Et là, on va venir lâcher la balise. Donc la balise qui fait du 3000. Et après, quand je la réactive, du 10000 et du 2000. Donc fait du 12000 avec. Fait du 12000. Sachant que je ne sais pas si le dernier coup a bien critique. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment une énorme différence entre les deux. Donc, je pense que vous avez... J'ai un peu fait le tour des dégâts qu'elle fait avec les deux stuffs. Je suis curieux de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, moi, j'étais plutôt axé sur le stuff dégâts critiques. Parce que lorsqu'on passe en ulti, comme vous le voyez, on a des valeurs folles. 4800 quand même de dégâts sur un coup de bas. C'est incroyable. Du 15000 sur le coup chargé. C'est vraiment extrêmement fort. Mais c'est vrai que le premier stuff, il y a une certaine... Il y a une certaine facilité à critique dessus qui est franchement très intéressante. Donc, moi, je préfère le stuff dégâts critiques lorsque je suis sous l'utile. Sachant qu'il revient très vite. Lorsque j'ai beaucoup... Bah, tout simplement, je switch les persos. Là, je ne les ai pas switch pour vraiment avoir un test qui est fidèle aux persos. Mais, voilà. Donc, je préfère le stuff dégâts critiques lorsqu'on a l'utile d'activé. C'est non l'autre stuff. Dans tous les cas, je pense que les dégâts sont clairement corrects de ce que vous avez vu. Il a fait vraiment pas mal de dégâts. Je suis très content à ce niveau-là. Dans l'optique de maximiser mon stuff, en fait, le but, ça va être tout simplement d'optimiser mon stuff, ça va être de changer ce test port du gladiateur-là qui n'est pas ouf. Et malheureusement, c'est le meilleur que j'ai en attaque pour cent pour qu'il ait plus de taux de critique et de dégâts critiques afin que je puisse mettre soit celui-ci ou celui-là dans de meilleures conditions. Le reste du stuff, je ne peux pas changer ici de dégâts critiques 26% comme vous le voyez. Celui-là, on pourrait le changer, mais je vois mal un stuff avoir du taux de critique et des dégâts critiques en même temps avec du dégâts critiques augmentés. Il faudrait voir. Il faut que j'ai un peu plus de chance, mais je ne suis pas bloqué sur la plume. Il faut voir si je peux la changer, si je drop mieux. Et par contre, la nostalgie du gladiateur, clairement, je ne trouverais pas mieux, je pense. Et voilà. J'ai encore une grosse marge de manœuvre, mais clairement, moi, alors mon stuff parfait, ça aurait été le stuff dégâts critiques avec à la place des 50%, avoir tout simplement 65% de taux de critique pour que je sois vraiment satisfait. J'aurais préféré avoir un peu moins de dégâts critiques et plus de taux de critique, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui choisis, c'est le jeu. Donc voilà pour la conclusion sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine pour un live sur Twitch ou une vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et si vous, vous aurez plus de stuff dégâts critiques ou taux de critique. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations. Prenons les soins de vous. Ciao, ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada